... Bonjour Olivier Quairol, vous êtes fondateur de Logilab. Bonjour Myrielle, oui absolument. Donc c'est une entreprise qui est engagée à produire des logiciels libres. Tout à fait, nous sommes une entreprise de 20 personnes, nous existons depuis 17 ans maintenant. Et donc nous faisons du logiciel libre, nous utilisons aussi du logiciel libre et nous republions du logiciel libre depuis toutes ces années. Très bien, donc vous contribuez à maintenir ce patrimoine logiciel, le jardiner comme on dit. Absolument, et donc nous intervenons principalement dans un domaine aujourd'hui qui est le domaine du web sémantique. Et tout particulièrement sur la publication de données, de données ouvertes. Donc c'est aussi un autre pan de l'ouverture, c'est-à-dire non seulement le logiciel mais également les données. Nous avons par exemple travaillé sur le site de la BNF, data.bnf.fr, qui est un site qui a été publié en 2011. Et qui publie donc toutes les données de la BNF dans les formats ouverts du web sémantique. C'est-à-dire des données qui sont liées et qui peuvent être réutilisées par des machines. C'est merveilleux. Et du coup, ça permet de démultiplier la capacité d'exploitation de ces données, les bibliothécaires. Oui, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui comment peuvent être utilisées les données par les utilisateurs. Et avoir la capacité de pouvoir écrire des logiciels qui réutilisent directement les données est vraiment un plus. C'est merveilleux. Donc écoutez, est-ce que vous avez des noms de clients un petit peu qu'on puisse retenir ? Du coup, la BNF et donc nous avons eu la chance également de travailler avec les archives nationales pour à peu près l'équivalent pour les archives qui s'appelle francearchives.fr. Donc il y a un site qui a été mis en ligne cette fin d'année. Et donc là aussi, c'est un site qui va permettre de centraliser au niveau national l'ensemble des informations publiées par les différents services d'archives départementaux, municipaux, etc. Et donc avoir un point unique d'accès pour les internautes et les citoyens pour pouvoir réutiliser ces données-là. Très bien. Alors il me semble que le langage favori de vos activités, c'est le Python. Mais oui, absolument. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Donc Python est un langage de programmation logiciel libre et nous utilisons ce langage depuis la création de la société. Nous avons été un fort promoteur de ce langage qui aujourd'hui est très utilisé dans beaucoup de domaines, en particulier le domaine scientifique et le domaine de l'analyse de données. Donc nous faisons des formations en Python depuis 2001 et nous sommes reconnus pour l'excellence de nos formations depuis ce moment-là. Félicitations. Écoutez, c'est donc un très bel exemple d'entreprise en logiciel libre. qui réussit et qui fait des choses extrêmement utiles. J'imagine qu'il y a des ouvertures, puisque vous parlez d'un peu d'open data, il y a des ouvertures de cas d'usage et entrées aux collectivités, aux villes. Oui, tout à fait. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc on ne peut pas en dire plus aujourd'hui. Mais effectivement, nous avons quelques pistes intéressantes pour l'avenir. Merci beaucoup Olivier. Merci. 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 Merci.